bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale j'ai pensé à vous faire cette vidéo parce que j'ai énormément de questions en fait par mail ou par message privé de comment se déroule une consultation privée avec moi alors une consultation privée concernant en fait une consultation que j'appelle complète où on aborde tous les sujets je fais essentiellement deux ou trois tirages dont le tirage du grand tableau ou de la grande image qui est pratiqué donc avec le jeu de mademoiselle le normand le petit le normand d'accord qui consiste à étaler toutes les cartes alors il y a plusieurs formats pour ce tirage là nous avons deux formats nous avons le 8 x 4 plus 4 c'est donc quatre lignes horizontales de huit cartes que l'on dispose comme ça en quatre lignes horizontales de huit cartes et il nous reste donc quatre cartes que l'on met en dessous moi je ne fais pas cette méthode là je fais la méthode du 9 x 4 donc c'est à dire neuf cartes disposées en quatre lignes voilà il y en a combien là je vous montre trois quatre cinq six sept huit voilà hop et ça me fait quatre lignes de neuf cartes voilà mais avant d'aborder le grand tableau bon déjà la première chose c'est quand j'ai les on va dire les dates de naissance des personnes avec leur prénom j'ai déjà des infos comme ça qui me viennent aux ressentis ou par clair audience j'ai des informations des messages qui me viennent de la personne 1 déjà sans même commencer à tirer les cartes mais ce que je fais quand même avant d'aborder la la grande image dont je vous ai parlé tout à l'heure je fais un tirage du prénom ça me permet de situer en plus des infos que j'ai comme ça juste par ressenti ça me permet avec ce tirage du prénom de situer ce que la personne est en train de vivre actuellement au moment où elle fait sa demande de consultation ça me permet de cerner si vous voulez sa problématique et la raison principale de sa consultation sans même que je sache quoi que ce soit de la personne au préalable alors du coup je vais vous faire un exemple le tirage du prénom on va dire qu'on va faire un un tirage prénom pour laurence par exemple notre consultante s'appelle laurence et nous allons tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans son prénom alors donc je fais en général ce tirage du prénom soit avec l'oracle béline soit avec l'oracle logique en général c'est l'oracle béline donc ça ça me permet du coup voilà en battant les cartes déjà de me connecter à la personne ok donc là c'est un exemple donc on va pas passer trois heures à se concentrer c'est juste pour vous montrer des fois j'interprète la coupe pas toujours ça me donne aussi des petites indications ça me donne en général la coupe pour préciser un petit peu ce qui se passe avec la coupe souvent on a des événements qui arrivent rapidement c'est un message d'un événement à venir mais qui arrive de façon très rapide dans le temps ou alors ça donne une ambiance aussi ça donne un état d'esprit la personne c'est variable et ça ce sera vraiment mon ressenti qui va me dire si c'est un événement à venir si c'est l'état d'esprit de la personne et c'est ça après bien sûr c'est l'intuition de chacun ou de chacune qui va aller dans la bonne direction par rapport au message qui est donné par les cartes alors laurence elle a eu r e n c'est eux alors laurence du coup après voilà on regarde on retourne toutes les cartes alors là déjà on peut dire que pour laurence elle a une vie sociale assez remplie laurence c'est une personne qui voyez on voit qu'elle a une vie sociale très remplie qu'elle qu'elle est plutôt amené à rencontrer du monde à sortir à faire des sorties ça me parle surtout de ses relations sociales en fait à laurence par contre on voit là ici que dernièrement il ya eu un événement décisif parce qu'on est sur ce qui se passe actuellement il ya quelque chose qui a perturbé laurence par rapport à une de ses relations on voit que c'est surtout le relationnel pourquoi parce que j'ai trois cartes de dubéline qui sont sous influence de vénus et pour moi c'est l'affectif c'est le relationnel c'est la vie avec la famille aussi c'est bien sûr l'amour bon là ça me parle pas d'amour ça me parle surtout en fait de sa vie sociale et là on voit que cette personne elle a vécu quelque chose alors ça peut être aussi l'amour pour le coup on sait pas trop je pense que c'est une personne qui a dû peut-être faire une rencontre lors d'une soirée voyez avec la carte de la table elle a dû faire une rencontre de quelqu'un avec qui elle a passé du content elle a peut-être même commencé à avoir une relation un petit peu plus un petit peu plus poussée peut-être intime et laurence elle a été déçue parce qu'on voit qu'on a la carte de la trahison donc ça s'est pas passé tout à fait comme elle le voulait donc là je pense je suppose qu'elle me consulte suite à une rencontre plus ou moins récente je dirais récente vu le tirage par rapport à une personne du coup qu'elle aurait rencontré donc récemment comme je vous disais lors peut-être d'une sortie elle a eu l'occasion de rencontrer cette personne plusieurs fois de partager des choses des moments peut-être des restaurants peut-être des cinémas etc et puis finalement quelque chose a fait que ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait parce que on voit qu'elle se sent trahi par cette personne donc peut-être que la relation n'a finalement pas abouti hein que ça on est resté là peut-être que elle n'a pas eu de suivi avec cette personne peut-être qu'elle a appris que cette personne n'était finalement pas disponible voyez mais en tout cas ça me donne une base de départ par rapport à la vie de laurence voilà alors ensuite ce que je fais donc je fais le tirage du grand tableau alors pour ça pareil je bats bien les cartes je vous fais des exemples c'est juste pour vous vous rendiez compte parce que c'est j'ai je dois avoir au moins je sais pas cinq demandes de renseignements comme ça sur ma façon de faire comment se déroule une consultation aux cinq demandes au moins par semaine donc du coup bah voilà je me suis dit que de vous faire une petite vidéo sur comment je pratique comment se déroule une consultation voilà je que ce serait pas mal donc du coup voilà on bat bien les cartes mais c'est pareil on s'en fiche c'est pour l'exemple on va dire toujours que c'est notre consultante laurence 1 donc il est une femme voilà donc je fais son tirage du grand tableau que je dispose du coup en quatre lignes de neuf car alors ça me confirme toujours que sur laurence voyez elle a une vie bien remplie un socialement parlant elle a la carte du jardin qui est à ses côtés donc c'est quelqu'un qui qui aime bien les sorties qui aime bien qui a l'air assez entouré qu'un entourage d'ailleurs assez présent avec le soleil mais effectivement il ya eu des coupures la dernièrement il ya une déception de 3 4 5 6 7 8 9 ok alors voilà il ya la trahison qui ressort juste en dessous d'elle voyez elle a découvert quelque chose c'est quelqu'un qui fait partie de son entourage proche d'un cercle d'amis voyez au début avec le le tirage du prénom on avait des premières indications on savait pas trop si c'est un homme une femme j'ai supposé que c'était peut-être sentimental là toujours ça peut être sentimental aussi ça ne nous dit pas de toute façon c'est en fonction des réponses de la personne que vous allez savoir justement si c'est par rapport à un homme ou si c'est par rapport à une connaissance tout ça en tout cas on voit que c'est parmi un cercle d'amis lors d'une sortie peut-être et donc elle a appris quelque chose sur cette personne et elle s'est sentie trahi ça touche donc le cercle amical ça a l'air compliqué aussi au niveau du travail pour laurence je vais vous expliquer tout ça rapidement c'est juste pour vous donner un exemple alors ok alors donc pour vous montrer alors je commence toujours déjà par regarder où se trouve la consultante dans le tirage de la grande image je vérifie que vous voyez bien tout à la caméra oui vous voyez tout alors c'est bien elle est très bien située la consultante elle est au milieu pile poil du tirage ici c'est censé représenter l'avenir et ici le passé moi je lis pas tout à fait comme ça parce que nous avons aussi des cartes domaine qui sont dans le passé soit disant le passé par rapport à la consultante or je vais pas je n'ai pas que du passé concernant par exemple le domaine affectif j'ai aussi l'avenir qui est là donc voilà je lis pas tout à fait comme ça je lis juste en fait ici sur sa ligne horizontale ce qui est avant elle c'est son passé ce qui est devant elle c'est son avenir ce qui est son avenir ou le présent c'est à cheval toujours ce qui entoure la consultante c'est plus ou moins ce qui se passe en ce moment et là ici c'est son présent alors ce que je peux dire par rapport à sa situation passé on voit que la consultante a eu dans son passé alors plus ou moins lointain on sait pas trop ça c'est en parlant en échangeant justement avec la consultante qu'elle va vous dire si c'était il ya longtemps aussi c'était il ya pas longtemps on voit que la personne donc laurence il ya eu un homme dans sa vie qui appartient désormais on voit au passé avec qui en tout cas il y a une communication un petit peu difficile pourquoi parce qu'il ya les nuages et parce que nous avons la tour qui nous parle d'isolement donc par rapport à cet homme qui est dans son passé on peut supposer soit que c'est un homme on peut dire soit que laurence est encore en couple avec cette personne et donc auquel cas ça veut dire qu'actuellement cet homme avec qui elle est elle rencontre des difficultés de communication on voit d'ailleurs qu'il se tourne le dos donc si elle est en couple on peut dire que le couple marche pas très très bien en tout cas il ya une crise dans leur couple il ne se regarde pas il n'y a plus de communication et visiblement il y a quand même de grosses grosses difficultés dans le couple au sein du couple mais pour moi et là je vais vous expliquer pourquoi j'interprète comme ça pour moi c'est une relation on va dire qui est déjà terminé pour moi elle n'est plus si c'est une ancienne relation en fait une relation qui a été importante dans sa vie pourquoi parce que je vois que ici j'ai le coeur je sais un peu compliqué c'est difficile à expliquer mon ma façon de faire mais voyez là ici j'ai le coeur qui représente donc le domaine sentimental et on voit que au niveau de son passé affectif la diagonale qui remonte comme ça ici c'est ce qui pour moi représente ce qui s'est passé dans son dans dans son si vous voulez dans dans le domaine affectif pour cette personne et on voit qu'elle a eu une rupture amoureuse avec cette personne et je vois qu'en plus le cercueil se trouve aussi à côté de la carte du monsieur donc pour moi cet homme elle est déjà séparé d'accord ensuite avec la carte du mon qui touche le coeur pour moi ça veut dire qu'elle est séparée déjà je pense depuis un petit moment de cet homme elle est séparée de cet homme parce que depuis un petit moment parce qu'il ya le monde et le monde ça montre quelqu'un qui pour moi en tout dans mes dans mes significations à moi bien sûr chaque personne interprète le petit le normand des fois il ya des variantes mais pour moi le monde c'est le fait d'être célibataire depuis un certain temps ainsi que la tour pareil pour moi c'est quelqu'un qui est seul la tour touche la consultante pour moi c'est quelqu'un qui est seul déjà depuis un petit moment donc je pense que laurence donc pour résumer a eu une union qui s'est terminée plus ou moins récemment plus ou moins il y a longtemps en tout cas c'est une c'est une union qui a été importante puisque elle apparaît encore dans son tirage dans son passé c'est une union où en tout cas il y a eu des difficultés de communication c'est peut-être qui a fait que le couple en tout cas s'est séparé on voit que depuis cette séparation laurence est célibataire depuis un certain temps à cause du mont ici le cercueil le mont voilà on voit qu'elle est célibataire depuis un certain temps elle rencontre des blocages dans sa vie affective pour pouvoir rebondir actuellement maintenant voilà je regarde ce qui l'entoure je reviens à ce que j'ai dit précédemment je sais ça peut paraître on saute un petit peu du coq à l'âne mais moi j'ai tellement l'habitude de le pratiquer ce ce tirage que je fais les connexions voilà de façon ça me vient tout de suite quoi et là je vois que effectivement laurence a eu une trahison dans son entourage dans ses connaissances peut-être parmi ses amis elle a découvert quelque chose qui l'a déçu par rapport à une connaissance un ami ça peut être aussi le fait que laurence c'était peut-être un ami homme avec qui elle a fait la rencontre il n'y a pas longtemps comme ce que je disais tout à l'heure et finalement ça n'a pas abouti la personne n'était peut-être pas libre d'ailleurs je suis en train de voir que la carte du serpent est au dessus de l'anneau donc ça peut me dire que effectivement à la rencontrer parmi ses connaissances ses connaissances lors d'une sortie etc quelqu'un avec qui elle a espéré quelque chose et puis finalement cette personne s'avère que elle est déjà en couple elle n'est pas disponible donc elle a été déçue et elle a découvert ça voilà cette trahison il n'y a pas longtemps sinon concernant laurence je reviens à la consultante si vous voulez avoir des indications sur comment fonctionne laurence quel est son caractère vous regardez les cartes qui sont autour donc moi ça ça me donne des infos les cartes qui sont à sa gauche qui sont à sa droite qui sont la carte qui est juste en dessous et normalement la carte qui est juste au dessus aussi là il se trouve qu'elle est sur la première ligne donc il n'y en a pas c'est pas grave ça nous permet d'avoir l'état d'esprit de votre une de votre consultante ou son caractère l'un ou l'autre ça peut être l'état d'esprit du moment au moment de la consultation où ça peut être l'état d'esprit ou son caractère tout simplement donc ici nous avons le livre alors sous laurence je dirais que laurence est du coup quelqu'un d'assez réservé d'assez secrète c'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler voilà au premier abord comme ça elle est plutôt sur la réserve c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler de sa vie personnelle de c'est quelqu'un qui reste un petit peu dans la réserve ça peut aussi me dire que laurence est très attiré par tout ce qui est lecture c'est quelqu'un qui a certainement des connaissances intellectuelles qui a peut-être en tout cas une attirance particulière pour la littérature pour les livres par exemple ensuite avec le jardin ça me montre quelqu'un qui a un esprit très créatif le jardin c'est ça quelqu'un qui est peut-être même un petit peu artiste donc on peut dire que laurence a peut-être un don artistique peut-être pour la peinture la musique le jardin c'est aussi ça définit aussi quelqu'un qui aime beaucoup les espaces verts qui aime bien être à l'extérieur qui se sent en harmonie avec la nature avec la tour à côté c'est quelqu'un qui aurait tendance à être au niveau de son caractère peut-être ça rejoint un peu le livre un peu renfermé qui aurait tendance à se protéger dans sa tour qui a du mal à se livrer peut-être quelqu'un de peut-être pas très communicatif mais ça me montre aussi c'est une autre caractéristique de la tour ça me montre aussi que laurence a des ambitions c'est quelqu'un qui est ambition sur le peu ambitieux sur le plan professionnel tiens d'ailleurs eh bien puisqu'on parle du professionnel on va regarder la carte du renard est ici c'est la carte maîtresse pour le domaine professionnel eh bien on voit déjà que le professionnel c'est quand même un peu ce qui la préoccupe en ce moment même puisque c'est dans sa ligne du présent et on voit que laurence actuellement avec la carte du du renard et de l'enfant et en plus avec le livre j'ai l'impression que laurence actuellement en tout cas si c'est pas maintenant c'est dans un futur très proche elle envisage de faire une formation professionnelle 1 voilà pourquoi et bien parce que j'ai la carte de l'enfant la carte du renard et la carte du livre pour moi c'est une formation une formation professionnelle donc ça c'est plutôt actuel 1 on voit aussi par rapport à son travail donc on voit au niveau du passé ou là là que ça n'a pas été simple au niveau du du de ce qui a pu se passer dans le professionnel c'est soit le passé soit la situation présente on voit que je pense qu'elle a eu des difficultés laurence au niveau pro c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle qu'elle entame une formation en tout cas qu'elle a ce projet de formation parce que nous avons les souris nous avons la croix nous avons le mont on a le lys qui est là au milieu mais bon c'est qui est quand même entouré par des mauvaises cartes donc je dirais qu'elle a eu des difficultés déjà elle a eu des emplois qui n'ont pas été satisfaisants où elle n'a pas pu s'épanouir correctement et en plus de ça je pense qu'on a plus ou moins profité d'elle je pense que elle elle est mal payée en tout cas sur le sur ce qu'elle fait actuellement là j'ai un contrat on voit quand même que je pense qu'elle est en contrat actuellement 1 en tant que salarié mais vous voyez ça se passe mal nous avons la verge à côté c'est peut-être pour ça justement qu'elle envisage une réorientation laurence en tout cas actuellement n'est pas satisfaite de son de son activité professionnelle elle a l'impression de ne pas avancer avec le mont c'est un travail qui est pénible pour elle elle s'épanouit pas du tout elle n'est pas heureuse en fait un dans ce qu'elle fait elle est mal payée il y a des litiges il ya des conflits certainement qu'elle s'entend mal avec ses collègues de travail et donc elle envisage un changement et ça ça fait partie de son futur voyez nous avons la carte de la cigogne ici en face du du renard qui donc indique un changement professionnel prochainement et certainement suite à la formation qu'elle va faire ou qu'elle est en train de faire actuellement il ya un changement je regarde rapidement mais je n'ai pas l'impression que ce sera comment qui aura une rupture de contrat je pense qu'elle va rester au sein de la même société mais qu'elle va pouvoir en tout cas changer de service au sein même de sa société parce que je n'ai pas la notion de rupture de contrat mais là c'est pas certain mais je dirais qu'en fait elle a dû demander à son employeur où elle est en train de faire des démarches parce qu'elle est en plein dedans là ici pour faire une formation professionnelle pour pouvoir au moins changer de service et pour pouvoir évoluer au sein de sa société et faire quelque chose atteindre un poste on va dire qui sera plus épanouissant et plus plus enrichissant pour elle est peut-être même mieux payé en tout cas on voit qu'elle est en pleine discussion 1 par rapport à ce changement de poste qu'elle souhaite obtenir ça peut même être je suis en train de voir là ici voyez je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle je pense même que ça peut être une mutation professionnelle je pense que laurence doit faire partie d'un groupe d'un d'une société assez importante d'ailleurs la tour et le livre ça peut m'indiquer un dans un domaine administratif un gros groupe et j'ai l'impression qu'elle va demander donc le changement là il ya le vaisseau au dessus certainement une mutation professionnelle qui entraînerait d'ailleurs un déménagement puisque nous avons la cigogne et la maison et donc ça entraînerait un déménagement une mutation donc pour moi je pense en plus elle a le soleil ici 1 nous avons le soleil qui arrive là avec l'anneau le renard le chien et le soleil ici si je redescend on voit qu'il ya bien un changement donc pour moi il ya un changement positif suite à une formation professionnelle pour laquelle elle est peut-être en discussion ou pour laquelle elle fait des démarches avec son employeur pour une mutation et pour obtenir donc un autre poste ailleurs peut-être plus intéressant sur le plan financier et même au niveau de ses tâches et de ses responsabilités donc voilà donc cela je pense que laurence va obtenir ce qu'elle souhaite elle va avoir sa formation professionnelle qui va lui permettre d'obtenir sa mutation et de changer de poste et d'obtenir quelque chose de beaucoup plus gratifiant on voit ici on a de très jolies cartes on à la carte du soleil nous avons la carte du bouquet nous avons la carte de l'ours donc par rapport en plus à un contrat il ya l'argent qui est là on voit qu'il ya des discussions par rapport à ça donc je pense que ça va être en plus très très intéressant aussi sur le plan financier elle aura quelque chose de plus gratifiant alors maintenant justement on va voir au niveau des finances on voit qu'elle aura quand même des choix à faire des décisions à prendre au sein du foyer peut-être qu'elle va avoir des dépenses à faire pour justement par rapport à un éventuel déménagement ça a l'air de la tracasser un petit peu avec la verge ici qui est au dessus de la maison il ya des discussions en tout cas par rapport à ça elle est en train de faire des démarches pour faire son déménagement il ya des choix à faire des décisions qui sont d'ordre matériel et financière je vous me demande même si d'ailleurs laurent se voyait toujours on est dans l'avenir 1 suite à cette mutation elle va mettre son bien en vente nous avons ici la carte du poisson la carte de la maison la carte de la cigogne donc c'est le déménagement mais en plus avec la carte du poisson ici et la carte d'argent qui est là plus loin moi ça me parle d'une transaction financière j'ai l'impression que laurence va mettre son bien en vente que ça risque d'être un un petit peu plus compliqué que prévu peut-être qu'elle ne vendra pas tout de suite voyez on voit qu'il ya des négociations qui sont faites avec la verge c'est compliqué même si on a des documents qui se font on arrive à se mettre d'accord voilà c'est pour ça qu'en fait on avait la carte du choix la carte de la décision mais la carte du poisson et la carte de la maison souvent c'est une vente c'est une transaction alors pas forcément une vente ça peut être aussi un achat mais là dans le contexte qu'on a vu auparavant 1 ce qu'on avait vu avant par rapport aux changements professionnels par rapport à l'éventuelle mutation on peut considérer que c'est une vente qu'elle va faire dans un premier temps peut-être pour racheter après par la suite c'est aussi possible ouais alors ici nous avons la carte d'ailleurs dans le futur de la maison des discussions enfin des oiseaux et de l'ancre je pense que ça va mettre du temps quand même avant de pouvoir vendre peut-être qu'elle ne vendra pas tout à fait tout de suite sont bien suite à sa mutation il y aura peut-être un décalage voyez en plus je vois que les cartes elles sont derrière par rapport aux changements donc pour moi la vente elle intervient après sa mutation elle va pas réussir à vendre sa maison tout de suite il y aura un décalage et ce sera bloqué pendant un petit moment ça se fera parce que nous avons des belles cartes qui entourent et on a bien la carte de l'argent qui est là on a bien la transaction mais on a une notion de blocage quand même avec l'encre qui ralentit un petit peu hein voilà mais ça se fait en tout cas je regarde ce que je peux vous dire d'autre à les enfants on voit ici la carte maîtresse des enfants on voit que laurence fait pas mal de soucis alors c'est un enfant qui est qui est issu de son ancienne union peut-être le monsieur qu'on a vu au début hein d'accord certainement le monsieur qu'on a vu au début qui est dans son passé je pense que cet enfant vu qu'il est près de l'anneau vient de cette de cette première union qu'elle a eu peut-être cet homme là ici dans son passé ok alors l'enfant je dirais que alors combien a-t-elle d'enfant déjà on va essayer de déterminer alors pour ça je regarde les personnages qui entourent l'enfant c'est un petit peu aléatoire et hasardeux je vous le dis tout de suite c'est jamais très facile mais là je dirais qu'elle a au moins deux fils laurence pourquoi parce que les deux cartes qui touchent directement la carte de l'enfant j'ai là j'ai un valet le valet de trèfle qui est représenté par la carte de la verge et j'ai le roi de carreau ok ça me montre des enfants ici je pense qu'ils sont déjà adolescents voire presque adultes alors à quoi je vois ça c'est jamais très facile de 2 parce que c'est vraiment à l'instinct et avec l'habitude c'est juste pour vous montrer comment je construis une consultation donc là quand j'aborde le sujet des enfants donc je regarde la carte de l'enfant je regarde ce qui entoure et je regarde les premiers personnages qui sont les plus proches en fait de la carte enfant pour déterminer le nombre d'enfants et le sexe des enfants ok ensuite voilà j'ai déterminé donc que c'était le roi de carreau et que c'était le valet de trèfle je regarde pareil les cartes qui entoure ces cartes là j'ai la carte du vaisseau pour moi c'est qu'est donc et en plus dans la ligne dans la diagonale de la carte enfant et dans la diagonale de la carte du valet ok la carte du vaisseau me montre un enfant qui est déjà parti de la maison qui est long un café qui s'est envolé du nid si vous voulez c'est un enfant qui est déjà indépendant qui est parti donc pour moi soit un soit un adolescent en proche de l'âge adulte qui déjà commence à avoir son indépendance un petit peu hein voyez de moins en moins à la maison soit carrément un étudiant donc qui a plus de 18 ans et qui étudie qui est parti pour les études voilà donc ça ça me montre ça donc je pense qu'elle a quand même des grands enfants laurence qu'est ce qu'on peut dire d'autre bah écoutez j'ai l'impression qu'avec ses enfants c'est pas simple quand même la verge ça représente aussi des conflits donc si je reviens à la carte enfant pour le point de vue général global je me concentre sur les enfants globalement pas individuellement je vois qu'il ya quand même les souris il ya le renard il ya la verre je dirais qu'elle a quand même des relations un petit peu conflictuelle avec ses enfants peut-être dû à un éloignement puisque j'ai le vaisseau ici on voit qu'il ya des oui vous voyez j'ai la faux aussi donc je pense que c'est ce qu'elle vit en plus actuellement je pense qu'actuellement laurence en plus c'est dans son présent les enfants vie une période difficile avec ses enfants ou au moins un de ses enfants avec qui le dialogue n'est pas facile il ya des litiges il ya des conflits et je pense qu'il ya un enfant qui a peut-être même peut-être en tout cas coupé les pompes alors peut-être pas couper les ponts totalement mais on envisage peut-être de s'éloigner voir de couper les ponts avec sa maman 1 bon ça c'est à dire prudemment quand même avant d'avancer des choses comme ça en tout cas on voit qu'il ya des soucis on à la carte de la souris donc il ya quand même du tracas des soucis par rapport aux enfants je regarde qu'il ya d'autres on va voir au coeur le coeur donc on voit que dans le passé il ya eu des difficultés on voit que laurent c'est célibataire certainement depuis un certain temps qu'elle est toute seule elle a une vie sociale mais dans laquelle peut faire quelques rencontres parmi ses amis tout ça mais à un environnement quand même cap à l'air très très sain avec la carte de du serpent on l'a vu elle a peut-être même eu une trahison dernièrement une déception en tout cas sur quelque chose en qu'elle a cru et puis finalement elle a été déçu bon on voit qu'elle a un environnement peut-être pas hyper sain par rapport à son entourage amical du coup les rencontres qu'elle fait ou qu'elle a fait dernièrement n'ont pas été très sérieuses ni satisfaisantes bon ce qui explique peut-être les blocages là ici le fait qu'elle soit encore célibataire depuis un certain temps parce que justement à fait pas des rencontres intéressantes par contre je vois quand même ici nous avons le trèfle le cavalier le coeur écoutez après une période d'attente assez longue pour moi laurent va faire une rencontre intéressante quand même j'ai l'impression quelques choses en tout cas un début de relation avec l'anneau on peut même espérer peut-être en plus on a le lis au dessus le lis ça peut représenter quelqu'un quelqu'un de droit on a aussi le l'étoile on a les nuages mais ça passe je pense que laurence en tout cas va rentrer dans une phase favorable sur le plan sentimental elle pourrait rencontrer quelqu'un d'intéressant quelqu'un de bien quelqu'un de sérieux quelqu'un de bienveillant 1 1 d'accord voilà bon là je pense que où ça fait c'est une très très longue vidéo je vais arrêter ici pour le grand tableau je vais juste conclure par vous dire que quand j'ai fait ça quand j'ai décortiqué il ya encore plein plein de choses à dire j'ai fait les grandes lignes mais quand j'ai décortiqué ce grand tableau et bien je propose à la personne de me poser des questions s'il lui reste des questions à poser donc des réponses à questions précises donc je fais des tirages là c'est au gré de mon au gré de mon inspiration de mon intuition de mon ressenti je vais prendre le si vous voulez l'oracle qui 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 voilà qui m'attire le plus ce jour là ou pour cette personne là ça peut être l'oracle g ça peut être le béline ça peut être encore le petit le normand mais en tout cas je vais faire des tirages spéciaux en réponse aux questions que pourrait avoir encore ma consultante ou mon consultant suite à déjà ce que je viens de lui dire avec le grand tirage avec le tirage du prénom voilà en gros donc on peut s'attarder après avec les questions sur un domaine en particulier on peut aller développer ce qu'on a déjà vu dans le grand tableau si vous voulez de manière plus précise parce que le grand tableau va me donner des grandes tendances parce qu'il veut il voit très loin le grand tableau donc ça va nous donner les grandes lignes sur ce qui peut se passer sur six mois jusqu'à trois ans et ensuite si on veut avoir des éléments sur un futur beaucoup plus proche ou par exemple dans un domaine par exemple le côté affectif je peux approfondir avec des tirages particuliers pour un domaine voilà ou même plusieurs domaines selon les questions de la personne voilà j'ai expliqué en gros comment je travaillais et comment je fonctionne j'espère que ça aura répondu à toutes vos interrogations et puis sinon je vais garder cette vidéo exprès pour les personnes qui me poseraient des questions je les renverrai à la vidéo où j'explique comment se déroule donc une consultation avec moi que ce soit par téléphone ou par vidéo privée ou par skype quand c'est une consultation complète en gros voilà comment je procède voilà j'espère que ça vous aura intéressé que ça n'aura pas été trop long que ça aura été clair aussi au niveau des des questions de mes explications moi ça me paraît évident quand je lis des cartes mais voilà j'espère que le fil conducteur vous l'aurez suivi n'hésitez pas à poser des questions si sous la vidéo si jamais c'était pas tout à fait clair merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt au revoir